La conception des Guinéens sur les artistes de la musique hip-hop change progressivement. Il y a une dizaine d'années, rappeur et reggae man étaient rejetés par une partie de la société, car considérés comme délinquants. Bill est l'un des premiers noms du hip-hop guinéen, auteur du titre Young Cadidens dont le succès dans les années 90 a traversé les frontières guinéennes. Aujourd'hui, il évolue dans le monde des médias, mais son attrait pour la musique urbaine n'a pas changé. Ceux qui pratiquaient cette musique étaient traités de vagabonds, de gars qui ne veulent pas aller à l'école. Et aujourd'hui, on constate que cette musique a sa place. C'est une musique qui fait partie du paysage artistique et culturel de Guinée. C'est accepté par tout le monde. Même s'il y a quelques ratés, le hip-hop a fait du chemin. La professionnalisation des artistes musiciens guinéens a beaucoup contribué à cette évolution. Des managers et producteurs ambitieux encadrent ces jeunes, dont l'engagement des textes en font des leaders d'opinion et des mobilisateurs du fou. Il y a 10 ans, les spectacles de rappeurs ne drainaient pas assez du monde, aujourd'hui, on enregistre parfois plus de 20 000 spectateurs lors des concerts. Désormais, notre regard est porté sur ces artistes. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la musique, c'est pas du banditisme, c'est pas de la drogue, surtout la musique urbaine. Tout le monde s'implique et ils ont su que ces jeunes-là revendiquent et en plus donnent des conseils que les autres musiciens ont peur de dire. Saint-Glétone fait partie de cette nouvelle génération d'artistes de la musique urbaine qui a su se faire accepter par un large public. Ce succès ne le surprend pas. Je veux bien que la Guinée avance, avance, parce que c'est ça le combat. Nous, on se bat et pour que la culture guinéenne, surtout dance-sol musique, surtout côté urbain, que ça fonce, que ça fonce très très loin, parce qu'il y a assez de talent en Guinée. Saint-Glétone travaille actuellement sur son prochain album. Le premier baptisé Moto Taxi a fait de lui le leader du dance-sol guinéen. Le rap et le reggae concourent aussi à l'évolution de la musique urbaine de Guinée.